Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings dans ce mini cours qui va vous donner cinq outils que vous pouvez utiliser ou cinq façons de pratiquer en réseau informatique. Alors les réseaux je trouve que c'est l'une des voies les plus faciles pour entrer dans l'industrie de l'IT parce que premièrement les notions sont faciles et simples à comprendre et deuxièmement les outils de pratique sont disponibles pour tout le monde tu n'as pas besoin de te déplacer tu peux être chez toi et tu commences à apprendre à pratiquer donc tout ce que ça demande c'est être dédié et aussi avoir la volonté là de vouloir se transformer d'apprendre de nouvelles compétences avant de commencer je m'appelle Guy je suis ingénieur en réseau informatique je travaille dans la télécommunication j'ai commencé à aimer les réseaux particulièrement depuis quelques années maintenant presque six ans je suis aussi CNP avec Cisco je suis en train de me préparer pour avoir le CCI et en même temps je passe beaucoup de temps à pratiquer je suis tombé amoureux de ceci et ça c'est devenu comme une distraction pour moi alors ce qui fait que je suis devenu très bon et par ricochet bien sûr il ya beaucoup d'opportunités pour moi là dehors en termes de carrière ainsi de suite donc c'est pour cela j'ai créé d'ailleurs cette chaîne pour partager avec vous toutes ces choses là comme ça vous pouvez savoir comment vous situez vous pouvez décider aujourd'hui de commencer à apprendre ainsi de suite alors vous pouvez aussi me suivre sur youtube sur instagram facebook twitter linkedin envoyez moi une connexion si vous êtes dans le domaine si vous êtes dans l'industrie aussi et surtout vous pouvez aussi m'envoyer un email sur contact arrobas guide bisoucou.com ou encore visiter carrément mon site web guide bisoucou.com pour plus de détails si vous voulez voir ma photo voilà à quoi je ressemble j'étais en train de voir mon image maintenant si voilà dans ce coup nous aurons six points au total nous allons d'abord introduire le cours et puis nous allons parler des matériels de packet tracers gns3 viral et puis vmware et à la fin je vais conclure et vous donner mes recommandations selon le degré que vous le degré où vous êtes actuellement ou selon ce que vous êtes en train de faire actuellement je vous dire ce que je pense et ce qui est recommandé pour vous en crise d'introduction je vais vous donner les objectifs les prérequis et l'audience à laquelle ce cours s'adresse comme objectif je veux juste vous aider à connaître les options que vous avez si jamais vous vous décidez de commencer à apprendre les réseaux informatiques et aussi je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chacune de ces options là pour vous aider à savoir qu'est ce que vous pouvez faire selon le niveau que vous avez actuellement selon le certificat que vous êtes en train de suivre ou selon votre background selon ce que vous avez déjà eu à faire dans le passé alors l'audience à laquelle ce cours s'adresse c'est tout le monde qui a envie d'apprendre les réseaux informatiques que vous soyez débutant ou que vous soyez déjà un professionnel vous serez intéressé par ce que je vais dire parce que ceci n'est pas tiré de quelque part ceci n'est pas tiré d'un certain livre c'est mon expérience personnelle ce sont des choses que j'ai eu à faire et à pratiquer alors je vais vous dire ce que je pense et je vais vous aider dans ce cadre là et c'est pour tous les étudiants qui étudient pour se faire certifier pour le CCNA, CCNP, CCAI ainsi de suite ce cours va être intéressant pour vous et tous les professionnels dans les réseaux informatiques qui veulent faire des laboratoires et des tests ainsi de suite avant de continuer nous allons parler de type de lab qui existe là dehors si vous voulez pratiquer aujourd'hui premièrement il y a des labs matériels ça veut dire ce sont des labs physiques ça c'est très simple ce sont tout simplement des équipements que vous avez que vous possédez et vous utilisez ces équipements là pour pratiquer toutes les notions que vous voulez apprendre c'est une option que beaucoup de gens ont commencé avec à l'époque parce que ça a pris quand même du temps aujourd'hui nous sommes nous sommes dans un monde très différent avec la virtualisation dont nous allons parler ainsi de suite il est très facile d'avoir tous ces équipements là en virtuel mais dans le passé ce n'était pas possible tu devais avoir des équipements physiques mais c'est une très bonne option aussi nous allons parler je vous dire pourquoi c'est bien d'avoir quelques équipements physiques si vous êtes en train d'apprendre la deuxième option c'est le rack rental ou la location du rack ça veut dire que vous louez un espace sur un rack public un rack de quelqu'un d'autre vous pouvez louer un espace là dessus et continuer à faire vos pratiques moi par exemple lorsque j'ai mon gns rue installé ici je peux prendre c'est les données de ce gns rue à donner à quelqu'un d'autre qui est un ami ou qui est une connaissance par exemple il peut pratiquer avec mon serveur ça veut dire que vous n'avez pas de serveur vous êtes connecté à internet et vous utilisez une autre connexion externe pour continuer avec vos pratiques c'est aussi une très bonne option comme par exemple vous pouvez utiliser any.com qui il faut la location de leur rack vous pouvez les utiliser ils sont très bons la troisième option c'est la simulation une simulation c'est un programme informatique qui a été écrit pour réagir comme un matériel ou soit un équipement informatique l'exemple d'une simulation on peut citer packet tracer ou soit boson netsim qui sont des programmes informatiques qui que vous pouvez installer sur votre ordinateur vous allez les utiliser comme des des outils de pratique donc ce ne sont pas des vraies images ce ne sont pas des vrais hauteurs mais ça simule des hauteurs et ça peut vous aider à prendre c'est aussi parmi ce sont des outils aussi très puissants comme pas que tracer qui aujourd'hui très utilisé et nous avons aussi l'émulation l'émulation c'est quand une image à réel et monté sur une machine virtuelle par exemple gns rue ou bien varo vous allez comprendre la suite donc une émulation elle est différente d'une simulation parce que l'émulation utilise une image réelle lorsque vous utilisez vous utilisez un cisco par exemple le routeur que vous allez utiliser aura une image sur gns3 le retour que vous allez utiliser aura une image qui est la même image qui est en train d'être utilisé dans un routeur physique dans un vrai routeur donc les réactions ou les commandes que tu vas taper dans gns3 sont les mêmes commandes qui sont implémentés sur un routeur réel c'est pour cela la différence par exemple est que quand vous utilisez quand vous utilisez packet tracer dans l'implémentation de leur programme il ya certaines commandes qu'ils ne peuvent pas intégrer ou soit qu'ils n'ont pas intégré et vous allez là vous allez sentir cette limitation là c'est pour cela dans la suite je vais vous donner les différences entre toutes ces méthodes et pratiques et quelle est la meilleure méthode selon le niveau que vous avez le cinquième type de laboratoire c'est la virtualisation c'est tout simplement lorsque vous utilisez un serveur physique et vous utilisez un hypervisor comme vmware par exemple et au dessus de vmware ou dans vmware vous créez une machine virtuelle ou un routeur virtuel que vous pouvez connecter avec beaucoup d'autres auteurs virtuels pour faire vos laboratoires donc c'est aussi une façon qui devient très très répandue aujourd'hui de pratiquer en réseau informatique voilà nous allons passer à la leçon numéro 1 dans laquelle nous allons parler des labs matériels et je vais vous donner l'introduction bien sûr à cela les avantages et les inconvénients du lab matériel alors le lab matériel est constitué des équipements physiques donc vous achetez des vrais équipements qui se vendent à l'extérieur et vous pouvez utiliser ces équipements là souvent quand les compagnies grandissent quand les technologies évoluent les compagnons tendance à jeter des vieux équipements qu'ils ont dans leur infrastructure donc aujourd'hui c'est très facile de vous procurer des équipements parce que les gens les vendent vous pouvez acheter les équipements moi quand j'avais commencé j'avais eu un très très bon deal avec quelqu'un qui vendait les équipements les switch les routeurs ainsi de suite j'avais acheté six switch et deux routeurs c'est par là que j'avais commencé avant de me mettre dans la virtualisation et tout ce que vous connaissez là donc j'avais des switch et des routeurs et ça fait toujours du bien de les utiliser comme ça comme avantage c'est que vous avez vos mains sur les matériels vous voyez à quoi ça ressemble vous pouvez les manipuler physiquement c'est plus facile à apprendre surtout pour les gens qui n'ont qui n'ont jamais été exposés à cela dans le milieu du travail disons vous voulez commencer dans l'aïti aujourd'hui et vous n'avez aucune expérience en ayant des matériels comme ça ou en ayant des équipements avec vous ça va vous aider à pratiquer vous n'aurez pas de problème à comprendre certaines notions par exemple les la mise à jour des fermoirs ou soit là ou soit les password recovery vous aurez la possibilité de faire tout cela des configurations les différentes lumières sur les ports vous serez cap vous serez capables de voir à quoi les lumières d'un switch ressemble et qu'est ce qu'une certaine couleur de lumière peut vous indiquer sur la nature de la panne que le switch est en train d'avoir ainsi de suite donc c'est une méthode très très recommandée pour ceux qui viennent de commencer mais toujours pas très nécessaire nous allons voir dans le futur alors comme inconvénient de cette méthode c'est l'espace le bruit la chaleur l'électricité ça consomme beaucoup quand vous avez des équipements et que vous voulez les manipuler vous voulez les pratiquer ça va vous coûter cher en courant électrique par exemple parce que ces équipements là consomment beaucoup et puis la plupart du temps ça crée beaucoup de bruit il y a des ventilateurs ou des fans qui tournent à l'intérieur là et aussi vous allez remarquer que il y aura une chaleur qui se dégage de ces équipements là donc vous devez avoir de l'espace pour le mettre pour les mettre plutôt et cela peut être un handicap et aussi vous pouvez avoir une limite en termes de quantité parce que par exemple si vous voulez pratiquer BGP et que vous voulez créer trois ou quatre autonomous systèmes par exemple et le nombre de routeurs que vous avez peut être une limite dans cette topologie là si vous n'avez pas assez de routeurs ça sera un problème pour vous d'implémenter des grandes topologies et de faire de grandes choses donc il est il est c'est une limitation pour vous en termes de quantité de matériel que vous pouvez acheter et des fois si vous voulez acheter des nouveaux des nouveaux équipements ça coûte beaucoup plus cher et ça peut vous trouver les poches et vous saurez quoi faire avec alors cela est un désavantage par rapport à au fait d'avoir des laboratoires physiques ou matériels une autre option qui vient dans les laboratoires physiques toujours c'est le rack rental ou soit la location de rack ou la location des matériels il y a des compagnies là dehors qui ont leur data center ils ont leurs équipements ils ont leur rack ils ont mis tous les switches dont vous avez besoin ils ont mis tous les routeurs dont vous avez besoin et vous payez pour avoir accès à ces routeurs là c'est aussi une bonne façon si vous n'avez pas envie de dealer avec le bruit la chaleur et l'espace et tout ce dont j'ai parlé là pour les matériels vous pouvez louer ces racks là ailleurs et ces racks là vous allez les payer selon le temps que vous allez passer à les utiliser et souvent c'est lié à une certaine compagnie qui donne des cours et ils vont vous donner ce qu'ils appellent le workbook ou soit une suite de laboratoire que vous pouvez faire sur leur rack et à partir de ce workbook là vous pouvez pratiquer et continuer à améliorer vos skills et les avantages du rack rental sont que premièrement vous n'avez pas besoin d'installer tout cela vous ne dit les pas avec tout ce qui a comme bruit ainsi de suite même l'installation de ces matériels là ce n'est pas votre problème ils ont déjà installé ça pour vous vous prenez vous commencez à utiliser et aussi c'est stable c'est fiable c'est facile à exécuter ainsi de suite déjà lorsque vous payez votre temps ils vont vous donner quel serveur vous allez utiliser vous pouvez monter votre topologie ou bien ils ont déjà une topologie qu'ils ont monté pour vous vous allez utiliser cela faut pratiquer facilement et comme inconvénient premièrement c'est ça demande une bonne connexion internet ces équipements sont à distance ils ne sont pas avec vous vous c'est vous êtes obligé d'avoir une très bonne connexion pour vous connecter normalement très bonne ça ne veut pas dire toujours grande vitesse mais une connexion qui n'est pas stable qui ne se coupe pas tout le temps parce que d'ailleurs les données ou soit les commandes que vous allez envoyer ne sont pas très grande en termes de en termes de consommation de bandwidth ou de bandes passantes mais déjà vous devez juste avoir une connexion qui est ap pendant que vous êtes en train de faire vos pratiques là et un autre des avantages et que ça peut être coûteux ce temps là que vous passez ça peut être taxé par heure ou par jour ainsi de suite et au fil du temps vous allez remarquer que deux fois c'est peut-être mieux pour vous d'avoir juste vos propres équipements plutôt que des comptes et sur des équipements externes qui peuvent être très chers alors voilà c'est une façon de pratiquer aussi que pour certaines personnes utilisent moi j'opte plutôt pour l'installation de mes propres matériels je vous ai montré sur cette chaîne ou sur kbitronics.com mon laboratoire ou mon data center que je suis en train d'utiliser actuellement je vous ai montré les serveurs que j'utilise ainsi de suite je préfère avoir ça chez moi plutôt qu'à l'extérieur parce que j'ai de l'espace je peux payer l'électricité la chaleur n'est pas un problème ce n'est pas dans la même pièce que moi donc c'est un avantage c'est que moi je suis en train d'utiliser mais si vous n'avez pas la possibilité faites le rack rental si vous avez vraiment besoin de toucher les matériels physiques mais il ya des meilleures options que le rack rental qui sont les simulations ainsi de suite dont nous allons parler dans la leçon numéro 2 nous allons parler de packet tracer packet tracer c'est un simulateur qui a été créé par cisco pour les étudiants de network academy ou netacad c'est gratuit vous avez juste besoin d'un compte sur netacad pour télécharger packet tracer et commencer à l'utiliser un packet tracer il est très facile pour ceux qui viennent de commencer il est facile à utiliser il est simple à installer il est léger sur votre ordinateur si vous n'avez pas un ordinateur très puissant et que les capacités sont limitées quel que soit l'ordinateur que vous avez je suis très sûr que pas que tracer va rouler dessus dans la section où je vais parler de packet tracer en détail je vais vous donner quelles sont les recommandations par rapport à votre système quel genre d'ordinateur vous devez avoir pour utiliser packet tracer et vous allez remarquer que ça ne demande pas aussi ça ne demande pas trop de ressources sur votre ordinateur local donc c'est facile c'est bien c'est léger et c'est recommandé plus pour les débutants si vous n'avez pas besoin de perdre votre temps à vouloir installer les rocs physiques ou soit créer des machines virtuelles comme on va les voir dans la suite packet tracer est une bonne option pour vous et puis packet tracer je ne vous dirai pas combien puissant cet outil est je sais que beaucoup d'ingénieurs professionnels considèrent packet tracer comme un outil de débutant mais il ya beaucoup de matériel il ya beaucoup d'équipements il ya beaucoup de choses de cisco que vous pouvez faire et maîtriser avec packet tracer bien que le ciel a lui-même il ya des équipements au fait il ya des commandes que le ciel a n'a pas implémenté mais il ya des équipements par exemple si vous voulez faire du wireless et que n'avait pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour acheter les épis et les access points ainsi de suite vous pouvez faire du wireless avec packet tracer vous pouvez faire les réseaux cellulaires avec packet tracer vous pouvez faire toutes sortes de choses avec packet tracer choisir entre les différents types de switch ainsi de suite bien que c'est un simulateur mais la puissance que ça donne est juste inégalable pour quelqu'un qui vient de commencer dans les réseaux et comme inconvénient comme je vous l'ai dit c'est un simulateur ce n'est pas ce n'est pas un émulateur donc il ya des commandes qui ne sont pas implémentés ça a été fait pour être léger tout n'est pas dedans c'est un programme informatique et on va voir la suite lorsque vous allez suivre la série sur packet tracer c'est aussi limité aux certificats de début comme le six y en a ainsi de suite mais c'est un inconvénient par rapport aux commandes ou à certaines technologies mais je vous dis même aussi cnp quelqu'un peut toujours utiliser packet tracer et peut aller avec mais déjà aussi cnp moi personnellement je recommande jns 3 parce que ça augmente un peu votre niveau de jeu ça augmente le niveau de connaissances ça vous met déjà dans le bain des vraies auteurs comme ça vous pouvez avancer avec votre carrière quand on décide cnp parce que la plupart des gens qui viennent pour le cnp ce sont peut-être des gens qui n'ont aucune expérience dans le domaine alors c'est plus facile pour eux de s'adapter et de comprendre des choses avec packet tracer mais lorsque vous allez au niveau de ce cnp ça ça présume que vous avez déjà un boulot dans l'it que vous pouvez déjà être un ingénieur et c'est plus facile pour vous de d'utiliser les autres outils compliqués là comme gns3 ainsi de suite alors dans la troisième leçon nous allons parler de gns3 en vous donnant l'introduction les avantages et les inconvénients d'utiliser gns3 pour commencer gns3 veut dire graphical network simulator 3 c'est veut c'est ça veut dire c'est un simulateur de réseau graphique bien que comme je vous l'ai dit ce n'est pas un simulateur c'est un émulateur mais ça c'est juste le nom qu'on lui a donné à l'époque il a été créé en 2008 par jérémy grossmann et puis est plus utilisé par les professionnels il peut être installé sur votre pc où il peut être installé dans un serveur à distance comme je l'utilise chez moi alors je vais aussi créer bien sûr une leçon où je vais m'installer spécifiquement c'est pas que tracer vous montrer comment l'installer comment l'utiliser comment créer des machines virtuelles et comment créer vos laboratoires là dessus comme avantage de gns3 ça utilise des vraies images de routeurs de firewall de switch ainsi de suite donc ce sont des images qui sont réelles bien que ça peut être lourd à utiliser parce que les rames que cette image là va utiliser va être parmi va être pris sur votre machine sur votre ordinateur donc deux fois ça peut être un problème d'utiliser ce genre de d'émulateur sur votre ordinateur si votre ordinateur n'a pas assez trop de capacités mais sinon ça reste un outil très performant je vais vous montrer des techniques qui vont vous aider à installer et faire de sorte que votre routeur puisse utiliser le moins de ressources possibles je vais montrer ça dans la série où je vous montre comment installer gns3 ainsi de suite et gns3 l'avantage aussi est qu'il peut être intégré aux autres réseaux et machines virtuelles donc vous pouvez avoir gns3 dans votre serveur ou dans votre ordinateur mais vous pouvez aussi le connecter à un équipement qui est externe à un réseau qui est externe ou à un autre réseau qui est virtuel j'aime ça de la part de gns3 c'est vraiment un avantage et je vais vous montrer aussi dans le laboratoire comment on peut connecter notre réseau virtuel sur internet on peut ping et des ressources sur internet on peut télécharger des choses ainsi de suite donc c'est vraiment un avantage de gns3 et puis la bonne chose aussi est que ça supporte plusieurs vendeurs ou plusieurs fabricateurs d'équipements vous n'êtes pas nécessairement obligé de rester bloqué vers cisco vous pouvez utiliser des fautes gates des serveurs web juniper f5 tout ce que vous voulez il ya beaucoup d'équipements qui sont supportés sur gns3 donc c'est une option vraiment de prédilection pour quelqu'un qui veut élargir non seulement avec cisco mais avec beaucoup d'autres vendeurs et comme inconvénient de gns3 d'abord c'est que c'est gratuit à télécharger le logiciel 1000 est gratuit mais les images que vous allez utiliser ne sont pas nécessairement gratuites il ya des compagnies comme arista comme il ya des compagnies qui vous donnent des images à utiliser là dessus gratuitement mais dans le cas de cisco par exemple les images vous ne devez pas en fait elles ne sont pas disponibles gratuitement pour vous vous devez soit avoir les images de varon que vous avez acheté ou soit vous devez travailler pour une compagnie qui a un contrat avec cisco et à partir de ton compte via ta compagnie tu peux télécharger les images et tu peux commencer à les utiliser donc ce n'est pas toujours gratuit d'avoir les images mais bien sûr vous êtes grand je ne vous recommande pas quoi faire mais je sais que les images circulent sur internet donc je ne vous recommande pas d'aller les télécharger ou de les de les prendre illégalement mais du moins vous avez plusieurs façons de faire pour avoir les images donc j'ai l'esprit ne vous donne pas des images vous devez vous débrouiller pour les avoir et les utiliser et aussi ce que j'ai remarqué personnellement c'est que lorsque j'ai une topologie avec gns3 et que ça traîne ça fait des mois par exemple cette topologie là va être instable et elle pourra être perdue avec le temps du coup tu viens la démarrer comme ça ça ne marche plus du coup ça n'a pas enregistrer toutes les configurations donc c'est un outil qui est bien mais pour des labs de courte durée je le fais mais lorsque je veux avoir une grande topologie des 30 routeurs par exemple et que je veux que ça soit là pour les prochains trois mois je peux toujours le faire avec gns3 mais ce n'est pas rassuré ça peut cracher anytime il ya des bugs qui peuvent arriver et tout ce que j'avais fait peut être facilement perdu alors dans la quatrième leçon nous allons parler de viral qui est le virtual internet routing lab c'est cet outil que cisco a créé pour les professionnels ça a été créé par cisco comme parquet trusser mais viral amène le tout à un autre niveau un niveau très élevé un niveau professionnel un niveau avancé mais c'est un outil très très important si vous êtes en train d'étudier même pour le ccna ou le ccnp ou le ccii mais plus particulièrement pour les certificats avancés comme le ccii par exemple c'est un outil ou cisco dans lequel cisco met tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer pour ses grands certificats là et c'est plus utilisé par les pro et vous pouvez l'installer sur votre pc si vous avez assez de capacités ou soit sur un serveur à distance comme je le fais chez moi et je vais vous le montrer je vais vous montrer comment installer sur un serveur parce que c'est ma situation actuellement mais voilà les avantages c'est que comme gns3 vous utilisez des vrais images cisco ou des vrais outeurs cisco et cela peut être lourd sur votre machine si vous avez une machine de 8 gigas de ram par exemple si vous avez une machine de 4 gigas ça ne va même pas être intéressant de l'installer parce que les routeurs eux mêmes ou les équipements que vous allez utiliser peuvent être très lourd et votre mémoire va être full votre ordinateur va commencer à être instable voilà mais déjà l'avantage est que vous avez des équipements ou des images réelles vous avez des vrais commandes cisco vous avez des vraies fonctions ou des features de cisco et il est très stable et facile à configurer ou à implémenter lorsque vous avez déjà installé ça vous donne déjà les outils pour mettre tout l'essentiel dont vous avez besoin pour votre topologie là où soit toutes les configurations de base et l'outil va générer ces configurations là pour vous et vous donner la topologie dont vous avez besoin pour travailler sur une technologie spécifique dont vous n'aurez pas à perdre votre temps à vouloir faire les configurations de base ainsi de suite donc viral va vous aider dans ce sens là comme un convainant de viral ce n'est pas gratuit vous devez payer une licence qui vous donne jusqu'à 20 notes ou 20 équipements que vous pouvez avoir à l'intérieur et la licence est valide pour une année pour une année c'est à 200 dollars donc ce n'est pas toujours facile ce n'est pas toujours abordable pour tout le monde c'est pour cela je disais que c'est beaucoup plus avancé parce que si vous êtes un débutant réseau par exemple il est beaucoup plus facile pour vous de commencer avec avec packet tracer qui est complètement gratuit plutôt que d'aller au niveau des valeurs donc quand vous êtes au niveau des valeurs selon moi ça suppose que vous avez déjà les notions de base que vous avez vous êtes déjà dans la carrière vous avez déjà un boulot et 200 dollars pour vous ça va être comme un investissement ça ne sert à pas grand chose donc ce n'est pas toujours facile ou soit ce n'est pas gratuit c'est pas tout le monde qui peut l'avoir si vous ne pouvez pas dépenser ou si vous n'avez pas besoin ou envie de dépenser les 200 dollars et c'est très lourd c'est très lourd c'est un peu compliqué à installer en fait compliqué c'est une façon de parler mais il ya beaucoup de beaucoup d'étapes je vais créer une vidéo là dessus aussi pour installer varo mais déjà à la fin vous avez besoin d'un ordinateur qui est puissant vous avez besoin d'un serveur qui est puissant je sais qu'il ya beaucoup d'ordinateurs aujourd'hui qui ont déjà atteint un degré de puissance qui est juste exorbitant il ya des ordinateurs il ya des pc qui ont 64 gigas de ram il ya des pc qui dépassent même des serveurs en termes de capacité donc si vous avez un ordinateur puissant ou un serveur puissant vous pouvez run varo alors dans la cinquième leçon nous allons parler de vmware ou de la virtualisation en termes de virtualisation vous utilisez un serveur physique sur lequel vous installez un hypervisor ou un programme qui permet de supporter d'autres équipements ou d'autres systèmes systèmes d'exploitation comme vmware ou soit comme hyper v avec microsoft et dans cet environnement virtuel là vous créez des routeurs virtuels que vous commencez à interconnecter et faire vos laboratoires comme avantages ça supporte toutes sortes d'équipements virtuels beaucoup de vendeurs aujourd'hui ou beaucoup de créateurs d'équipements veulent toujours mettre à la disposition des utilisateurs ou de leurs clients des versions virtuelles de leurs équipements parce qu'aujourd'hui avec le cloud ainsi de suite tout n'est pas toujours fait physiquement donc ils donnent toujours des versions virtuelles dont ça supporte plusieurs vendeurs plusieurs équipements et c'est très stable et très fiable c'est une machine virtuelle c'est censé être comme une machine physique donc tant que le serveur principal sur lequel ces machines là sont installés et up et est en train de run les machines virtuelles qui sont là dessus ne vont pas crash elles vont toujours run je n'ai jamais eu de problème lorsque je fais mes labs avec vmware c'est toujours stable c'est toujours disponible comme inconvénient ça demande un certain niveau avancé de de réseaux informatiques ou même de vmware pour configurer des équipements virtuels quand je dis avancé ça ne veut pas dire complexe ça ne veut pas dire difficile mais pour quelqu'un qui vient de commencer par exemple ce n'est pas très facile de faire une très grande topologie avec des routeurs virtuels parce que faudra manipuler les vilaines faudra manipuler les tags sur les trafics qui sont envoyés entre ces différents ou ces différentes machines virtuelles là donc ça peut être un problème pour quelqu'un qui vient de commencer et aussi comme tout ce qui est virtuel ou peut-être simulation ça ne supporte pas certaines notions physiques et aussi bien sûr vous devez acheter des images et des licences ainsi de suite si vous voulez rendre ça sur le virtuel il ya des compagnies qui donnent leur machine virtuelle gratuitement il ya aussi des compagnies avec lesquels comme cisco vous devez acheter ces images là soit votre compagnie a un contrat avec eux soit vous vous procurez des équipements en achetant la licence de vous même donc c'est un des avantages par rapport à vie mouer ou à la virtualisation alors une autre option à mentionner c'est le cloud vous pouvez utiliser le cloud pour installer vos machines virtuelles et commencer à faire vos laboratoires en parlant de cloud c'est par exemple aws ou soit microsoft azure et vous pouvez utiliser certains sites web comme packet.com je crois ils ont une plateforme vous pouvez installer vos équipements vos serveurs et faire vos laboratoires donc vous êtes chez vous un peu comme le rock rental mais vous êtes chez vous ce ne sont pas des équipements physiques mais ce sont des équipements virtuels que vous êtes en train d'utiliser en étant à distance à travers une connexion internet comme avantage ça supporte toutes sortes d'équipements bien sûr un peu comme vmware c'est très fiable très stable lorsque vous avez une bonne connexion internet ce n'est pas auprès de ce n'est pas à vous de supporter le matériel qui est derrière tout cela le matériel est à eux vous avez votre espace virtuel dans lequel virtuel dans lequel vous travaillez vous faites vous différentes topologies et vous êtes juste à l'aise et comme inconvénient bien sûr on vous taxe par rapport à ce que vous consommez par rapport au temps que vous passez donc ça peut être coûteux avec le temps un peu comme la virtualisation ça ne supporte pas toutes les notions physiques parce que ce sont des machines virtuelles bien sûr et puis vous devez acheter les images et licences un peu comme avec vmware comme conclusion et recommandations d'abord je vous remercie d'avoir suivi ceci jusqu'à ce niveau je suis très flatté alors qu'est ce que vous pouvez utiliser pour faire vos certifications soit pour apprendre pour devenir bon dans ceci premièrement vous si vous êtes un débutant par exemple pas que ce soit c'est la meilleure option pour vous vous pouvez utiliser pas que ce soit mais il est toujours recommandé d'avoir quelques équipements physiques un switch ou un routeur ou un soutien un routeur d'avoir ces équipements là pour question d'exposition vous devez vous exposer à ces équipements là vous devez savoir comment ça réagit vous devez savoir comment les équipements physiques réagissent devant certaines situations et lorsque vous passez le niveau débutant bien sûr vous regardez toujours les équipements vous avez toujours pas que tracer mais je vous conseillerais d'aller vers gns3 ou vmware ou gns3 et vmware parce que j'utilise personnellement et c'est beaucoup plus stable c'est beaucoup plus réalistique ou c'est beaucoup plus réaliste et ça va vous aider à pratiquer beaucoup de notions qui ne sont pas disponibles sur packet tracer et ça va vous donner certaines fonctionnalités qu'une machine ou soit qu'un équipement physique n'a pas parce que la plupart du temps je présume que lorsque vous avez un équipement physique c'est souvent un vieil équipement donc c'est un équipement qui n'a plus qui n'a pas de nouvelles fonctions c'est un équipement qui qui est bloqué dans le passé donc toujours mieux d'avoir gns3 ou soit vmware pour avoir des machines virtuelles et bien installer vos laboratoires là dessus mes choix personnels c'est vmware et gns3 c'est ce que j'utilise actuellement pour moi aussi ciaï bien que j'ai var aussi à côté avec mon workbook je suis en train de faire de ani mais vmware me permet de créer des machines virtuelles de moi même et de les configurer et commencer à pratiquer là dessus donc j'aime beaucoup la stabilité de vmware et parce que j'ai aussi la possibilité d'avoir un rack ou un serveur qui peut être mis en place et qui peut supporter tout cela et aussi gns3 parce que c'est plus réaliste c'est facile c'est bien c'est direct c'est stable par moment alors ce sont les deux options que je suis en train d'utiliser actuellement alors si vous avez quelques questions ou préoccupations n'hésitez pas à le mettre à les mettre en commentaire si vous avez aimé ceci donnez moi un like si vous êtes sur youtube bien sûr vous êtes déjà enrôlé si vous êtes sur kb trainings alors j'ai plusieurs cours que je crée sur kb trainings toujours dans le cadre des réseaux systèmes programmation ainsi de suite donc n'oubliez pas d'aller sur kb trainings.com et abonnez-vous sur notre chaîne youtube kb trainings et aimer nos vidéos partagées vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux toujours sur kb trainings je vous remercie pour votre attention et nous allons nous retrouver dans un prochain cours dans une nouvelle vidéo ou dans un prochain mini cours avec différentes leçons beaucoup plus excitante au fait aussi excitante que celle ci je sais que celle ci elle a été juste une suite de théorie et ainsi de suite mais comme je vous l'ai dit sur packet tracer sur vmware sur viral ou sur gns3 je vais créer des cours proprement dit je vais créer des leçons de vidéos qui sont focus particulièrement sur ces technologies là pour vous aider à pratiquer je vous remercie de m'avoir suivi je m'appelle guy porte vous bien et retrouvons nous la prochaine fois sur kb trainings.com merci et bye